Ce cadre a réuni les doyants généraux des diverses écoles des deux sous-divisions de Boutembo et leur vice, venus élire leurs nouveaux représentants urbains. En face, les quatre candidats présidents retenus par la commission électorale, il s'agit de Tunguilajac, Luanzo Lumière, Makassi Daniel, Enzangui et Zaï. D'autres postes pourvus sont le secrétariat, où la commission électorale a réceptionné deux candidatures, dont celle de Palou Kukatsuwa et Koulimouchi Christian. Le dernier poste qui a été au rendez-vous est celui de la chefferie des programmes, qui a vu compétir Ngoang et Pavlov, Exode Biloko et Kambale Kauéry. Mais, ceux-ci doivent d'abord motiver leurs électeurs. Chacun prend cinq minutes pour présenter son plan d'action. Il y a toujours la défense. Nous devons défendre les droits des élèves. Les filles pensent que le pouvoir appartient uniquement aux hommes. Ils pensent que les hommes, ce sont seulement les hommes qui sont capables de tout faire. Or, tous nous sommes égaux. Quand on se réplique, on ne savait pas c'est quoi ce rôle qui avait le chemin. Mais qu'on fait en mesure que nous sommes en gré de travailler, soit d'amener notre chose à intégrer notre concept, ça sera très important. Le vote du chef des programmes et du secrétaire a été fait par toute l'assistance présente, soit 88 personnes dont les doyens des élèves et leurs vice-présents, alors que seuls les doyens ont élu le coordonnateur. La commission en charge des élections a effectué le comptage des voix en présence des témoins et a assuré le déploiement public. Sur les 30 votants qui ont été retenus par la CI pour le vote des coordonnateurs, 12 ont donné leur suffrage pour Tungel à Jacques. Les trois candidats restants ont obtenu six voix chacun, ce qui a obligé la CI à soumettre trois propositions sur la table, parmi lesquelles le revote pour lequel les électeurs ont opté. A l'issue de ce tour, c'est la candidate Louange aux Lumières qui va l'emporter avec 16 voix devant Makassi Daniel Nzangézaï. Les postes restants dans le secrétaire de la coordination des comités des élèves et la chefferie des programmes seront respectivement assurés par Palou Koukatova de l'Institut Vongi et Exode Biloko de l'Institut Mahamba. Cédric Kavire, coordonnateur sortant de la COSEB, appelle le nouveau comité à collaborer pour le succès de la structure. Nous rendons gloire à Dieu et nous rendons hommage à tous nos partenaires qui nous ont soutenus. Je suis très heureux d'avoir un nouveau comité qui va vouloir chapeauter la coordination des comités des élèves. Les gens qui ont gagné, il faudra que l'on travaille à franche collaboration pour que nous puissions faire des choses excellentes dans notre ville, dans notre coordination. Louange aux Lumières, nouvel vice-coordonnateur, promet appuyer son titulaire à travers son plat d'action. Incluant la promotion de la visibilité de la COSEB. Je suis tellement joyeuse parce que les élèves ont eu confiance en moi. Ils ont vu que je suis capable et que je peux travailler au nom de tous les élèves députés. En fait, nous avons eu le plat d'action qui comportait quatre points principaux. Il y avait premièrement la réforme, il y avait la visibilité de la structure, il y avait la collaboration scolaire et interscolaire. Il y avait également la cohésion scolaire et interscolaire. Le nouveau président élu promet plaider pour l'inclusion de tous les enfants dans l'éducation, y compris les déplacés des guerres et les autres vulnérables. C'était parmi mes rêves, plaider pour l'intérêt communautaire. Si j'y arrivais, je peux faire un projet de loi qui, je vais toutefois le transmettre à notre chef d'État, à l'autorité suprême, de voir comment on peut installer des écoles, des enfants orphelins, des enfants vivants avec handicap, des enfants, des soldats. Je vais regarder un peu les statistiques de notre enseignement. Lorsqu'on a dit que l'enseignement serait gratuit, là, mais on fait des comptes aussi rendu qu'il y a des pourcentages qui sont calculés. Pourtant, ça ne doit pas être ça. Ça veut dire qu'il y a une discrimination entre tous ces gens-là. Ce que je me suis dit, si on construisait des écoles à ces gens-là, ça peut toutefois les aider. Ce comité est élu pour un mandat d'une année.